J'aimerais partager avec vous trois textes de la parole de Dieu ce matin comme introduction. Le premier se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 1 à 4. Hébreux, chapitre 2, verset 1 à 4. Voilà ce que dira l'apôtre. C'est pourquoi nous devons plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leurs témoignages par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Je retiens ce verset. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Dans le prophète Jérémie, au chapitre 48 et au verset 10, il nous est dit, dans la même optique, la même pensée, que nous allons voir ensemble ce matin, « C'est fort, maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Et puis un dernier verset plus positif, dans le livre de Josué, au chapitre 11 et au verset 15, il nous est dit ceci, Josué se conforma aux ordres donnés par l'Éternel à son serviteur Moïse et par ce dernier à lui-même, et il nous est dit qu'il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Amen. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. » J'aimerais vous parler sur la négligence et surtout ne pas être négligent. Je pense que vous l'avez bien compris. C'est donc l'apôtre dans le premier passage que nous avons lu, l'apôtre qui s'adresse aux Hébreux, ces chrétiens d'origine juive, qui connaissaient justement pleinement la parole de Dieu, la pensée de Dieu, l'œuvre de Dieu, les ordonnances, mais qui justement ne faisaient peut-être pas ce qu'ils connaissaient. Alors, les seigneurs, à travers cet apôtre, va leur dire de faire attention et de ne pas négliger ce grand salut. Il dira dans la version parole vivante, « Comment pourrions-nous alors même échapper au châtiment si nous venions à mépriser une occasion de salut aussi exceptionnelle et que par indifférence nous négligions d'y prêter attention ? » Il dit « Attention, faites attention, vous avez été sauvés, mais agissez en conséquence et on le verra tout à l'heure. Parce qu'autrement, si vous ne faites pas cela, vous risquez de passer à côté du plan de Dieu. D'ailleurs, dans le deuxième texte, il nous est dit, et c'est quand même fort, « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. » On ne veut pas être maudit, nous, on veut être béni. Et pour cela, on a besoin de rentrer dans ce que Dieu nous dit de faire. Mais celui qui ne fait pas l'œuvre de Dieu ou qui l'a fait d'une manière légère avec négligence, il risque d'être maudit. Et le dernier passage, vous avez vu, il nous dit que Josué, il va prendre la succession de Moïse. Moïse, il a été béni parce qu'il n'a pas négligé ce que Dieu lui disait de faire. Il a toujours obéi et Dieu ainsi l'a béni. Et Josué, il a compris le tarif. Lui, à son tour, mes amis, il nous a dit qu'il n'a négligé en rien de tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Et ainsi, il a pu faire rentrer le peuple dans le pays de la promesse. La négligence, être négligent. Négligent, c'est un manque de soins, d'application, d'exactitude. C'est une faute légère non intentionnelle. Oh, c'est pas grave. Attention. Ça fait preuve de la négligence souvent de légèreté, de superficialité. Il y a derrière un manque de base solide, profondeur spirituelle. On néglige. Négligeant, c'est un désintérêt de l'abandon, de l'étourderie, de la désinvolture, de la distraction. Oui, mais la négligence, c'est grave. Et c'est grave aux yeux de Dieu. À cause d'être négligent, à cause de ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire, on risque de passer à côté du plan de Dieu. Et même de nous perdre. Tout simplement parce que, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, pasteur. Je viens plus, je lis moins la Bible. C'est pas grave, je prie moins. Mais le Seigneur est toujours là. Oui. Mais fais attention, parce que petit à petit, tu t'éloignes sans t'en rendre compte. Et ces petits riens, mes amis, ils risquent de t'entraîner dans des situations bien difficiles et parfois irremédiables. Et c'est souvent dans ces choses-là ou de ces choses-là que l'adversaire de notre âme se sert pour nous mettre de côté. Simplement parce que on a été négligent. Faire attention. Je le répète, la négligence, ça peut être irrémédiable. Déjà, même en parlant, il ne faut pas négliger d'éteindre le gaz. ça risque de mal finir. Vous négligez de fermer la fenêtre. Il y a vos enfants. Ils sont petits. Vous négligez de fermer la porte. Oh, c'est pas grave. Oui, c'est grave. Parce que ça peut être très grave. Et c'est pour ça que il faut faire attention dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de grand et de petit péché devant le Seigneur. Il y a le péché, comme on l'a entendu ce matin. Et il n'y a pas catégorisé à dire non, mais ça, le Seigneur est bon. Oui, il est bon, mais il est juste. Il est droit. Et arrête de négliger. Arrête quelque part de t'amuser. Parce qu'à force de t'amuser, tu risques même de perdre ce que le Seigneur t'a donné. Et je le répète, de passer à côté de la bénédiction que le Seigneur a promise dans ma vie. Alors, on a besoin de repasser toutes ces choses sur nos cœurs. On a besoin de dire Seigneur, c'est vrai, dans tel domaine, et on n'est pas là pour se juger, qui on est pour juger, mes amis, que celui qui est sans péché jette le premier lapierre. Mais on a besoin de dire c'est vrai, Seigneur, dans ce domaine, je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. J'ai négligé. Et c'est peut-être pour ça que je suis dans cet état. C'est pour ça que j'en arrive là. Parce que, subtilement, c'est toujours très subtil. Il faut faire attention. Moi, il faut faire attention plus à ce qui est subtil, aux petites choses, que des fois, il y a des grands trucs, là, au contraire, on se ressaisit. On fait attention. Mais des fois, c'est subtil. Et petit à petit, on meurt spirituellement et on passe à côté du plan de Dieu. Surtout dans les temps où nous vivons. C'est temps un peu fatigant. Alors, c'est subtil. On dit, on ne vient plus au culte, on ne vient plus. Non, ce n'est pas grave. On regarde par Internet. Bon, merci Seigneur pour l'Internet. Mais c'est quand même de se retrouver ensemble. C'est quand même beau, la communion fraternelle. On a besoin de la partager. Moi, je suis content de vous voir ce matin. De vous voir tous. On est tous ensemble pour louer, adorer le Seigneur, d'entendre cette louange, cette don spirituelle en direct. C'est beaucoup mieux que par Internet. Merci Seigneur pour l'Internet. On n'est pas contre. Au contraire. Enfin, oui. Et donc, il faut faire attention, mes amis, parce que si on néglige certaines choses, on risque de passer à côté. Regardez les vierges lorsque le Seigneur est revenu. Cinq étaient folles, cinq étaient sages. Les folles, elles ont négligé de faire des réserves d'huile. Ils ont dit, oh, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et puis, lorsque l'époux est arrivé, elles n'avaient pas d'huile. Alors, elles ont été voir les sages. Elles ont dit, les sages, on ne peut pas, on ne peut pas. On en a juste pour nous. Et parce qu'elles ont négligé de faire des réserves d'huile, mes amis, pourtant, c'était des vierges. C'était des chrétiens. Ils n'ont pas été enlevés. C'est pour ça que pour nous aussi, on a besoin de se préparer à la rencontre du Seigneur, comme on l'a aussi entendu ce matin, mes amis. Parce qu'il faut être prêt. Ce n'est pas le tout de dire le Seigneur revient. Ce qu'il faut, c'est se préparer, avoir de l'huile, avoir nos robes blanches, parce que si on n'a pas nos robes blanches, si on tolère certaines choses dans nos vies, on peut être bien gentil. Il s'appelle le monsieur un tel, madame un tel, l'autre le pasteur un tel, la soeur un tel, vous savez, le Seigneur, lui, ce qu'il faut, c'est régler les problèmes. Et dans certains domaines, oui, c'est grave, mon frère, ma soeur, parce que si tu ne règles pas cela, tu risques, malheureusement, de passer à côté du plan de Dieu. Ne soyons pas négligents, mais au contraire, prenons le contre-pied et restons vigilants, restons en éveil. Et si le Seigneur nous montre certaines choses qui ne sont pas à sa gloire, ben Seigneur, je veux y remédier. Je ne veux pas les laisser dans mon cœur, dans ma vie, parce que si je les laisse, peut-être ces choses apparemment pas si graves, elles vont me faire prendre du recul et elles risquent de me perdre et de m'emmener bien loin de toi. Voyons ce matin ce que le Seigneur nous demande de ne pas négliger. Certaines choses dans la parole de Dieu que le Seigneur nous demande de ne pas négliger. La première, nous l'avons lue, le Seigneur dira ne néglige pas le salut que Dieu t'a donné en Jésus-Christ. Quelle grâce d'être sauvé. Quelle grâce d'être enfant de Dieu. Quelle grâce d'avoir eu cette révélation un jour dans nos cœurs et dans nos vies parce que ça, ça ne s'explique pas. C'est la révélation. Moi, je ne suis pas pour vous mais plus j'avance, j'ai mis Seigneur. Quelle grâce que tu m'aies sauvé. Qui je suis pour que tu m'aies sauvé, mes amis. Quelle grâce d'un jour tu as ouvert mes yeux, mon intelligence, des choses en haut, que je suis ton enfant. Parce que les gens qui ne sont pas sauvés, excusez-moi, ils sont perdus. Il y a des tas de gens, même des tas de gens religieux. C'est pour ça qu'il ne faut jamais devenir religieux. Il faut toujours être né de nouveau. Il y a des tas de gens religieux qui sont perdus, mes amis. D'ailleurs, on le voit, dans les temps qu'on vit, ils savent où ils en sont. On ne comprend plus rien. Pour nous, on sait très bien que tout ce qu'on vit, ces choses, il faut qu'elles arrivent. C'est des temps de la fin. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et on vit des temps de confusion, des temps difficiles. On n'y comprend plus rien, mes amis. Il y a un liberticide de partout, dans tous les domaines. Il y a des déruts qui nous arrivent tous les jours. On ne sait plus où on en est, mes amis. On le sait, c'est le retour du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Et quelle grâce qu'on soit sauvés. On sait très bien que si Jésus revient, on va partir avec lui. Mais les gens qui n'ont pas le Seigneur sont perdus. C'est pour ça que, mes amis, ce salut que Dieu nous a donné, il ne faut pas le négliger. Et au contraire, la Bible dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Il faut travailler à notre salut. Il faut, au contraire, mes amis, faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Le Seigneur dira, eh bien, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et c'est pour ça que ce n'est pas le moment de perdre du temps à des discussions vaines et inutiles, mes amis. Mais c'est le moment encore de prêcher l'Évangile, de sauver des âmes. Tant que le temps de la grâce n'est pas résolu, tant que la porte de la grâce n'est pas fermée. Mais un jour, comme du temps de nouer, et on ne sait pas quand ça sera, un jour, c'est Dieu qui va fermer la porte et après, ça sera fini. Et tant qu'on peut servir le Seigneur, et tant qu'on peut témoigner de Lui, parler de Lui, évangéliser, parce que le but, c'est ça, mes amis, le but de l'Église, c'est d'évangéliser, c'est que des âmes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité, mes amis. C'est que les gens rentrent dans le salut de Dieu et la vie éternelle. Et mes amis, il ne faut pas négliger cela. Si on néglige cela, on passe à côté, on devient, comme je le disais, des petits religieux, on rentre dans des rites, dans des stratégies humaines, et puis on passe à côté et on se perd. On a besoin encore aujourd'hui de ne pas négliger ce grand salut. Tu m'as sauvé, Seigneur. Alors, donne-moi les occasions et vous allez voir que Dieu va vous les donner pour que je puisse parler de toi, à mes proches, à mes amis, au perdu, Seigneur. Je ne veux pas négliger ce grand salut. Je veux qu'il soit sauvé. Alléluia. Moi, je pense, par exemple, à ceux de ma famille qui ne sont pas convertis, il y en a encore. Je dis, Seigneur, avant ton retour, sauve les... Et comment on va travailler au salut ? En priant, en se tenant de la prière pour eux. Je ne peux pas le faire humainement parlant. Mais Seigneur, je vais prier pour eux, je vais intercéder pour eux. Et je crois, Seigneur, que tu vas ouvrir une porte dans leur cœur et qu'ils vont t'accepter comme leur sauveur personnel. Tu vas les bénir. Ne pas négliger ce grand salut et ne pas négliger aussi les valeurs spirituelles qui en découlent de ce grand salut. Il nous est dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23 et au verset 23, Matthieu 23, 23, il nous est dit, justement, et c'est le Seigneur qui parlera aux scribes et pharisiens, malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette, du cumain, mais que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté, la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. C'était devenu des gens religieux, alors ils faisaient des choses pour les faire, parce qu'il fallait les faire, mais c'était sec. Ils avaient la lettre qui tue, mais pas l'esprit qui vivifie. Et le Seigneur va leur dire, bon, ce que vous faites, vous ne faites que tout ce que vous devez faire, mais malheureusement, vous oubliez l'essentiel. Vous avez oublié de pratiquer ce qui est juste et droit. Être droit, être juste. être intègre. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. La justice, la miséricorde, la miséricorde qui triomphe du jugement, la miséricorde, l'amour de Dieu, cette miséricorde de Dieu déjà à notre égard, c'est ce qu'il faut ne pas négliger. Pourquoi tu es raide comme une trique là ou raide comme... Il y a des gens, ils sont raides, ils sont toujours là pour... Arrête ! Il y a un peu de compassion. Le Seigneur, il en a eu pour ta vie. Alors apprends à pardonner, apprends à aimer et de la miséricorde. Sois bon. c'est ce que les gens veulent manifeste cette bonté. Ce qui fait le charme d'un homme, ce n'est pas sa beauté, c'est sa bonté. Quelqu'un qui est bon, fait du bien. Il n'est pas là pour toujours donner des coups ou des coups de langue, si ce n'est pas des coups de poing. Mais il est là pour apporter de bonnes choses. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ça qu'il ne faut pas négliger. Et je pense que les gens aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont besoin. Les gens dans le monde dans lequel on vit, c'est tellement dur, difficile, ils ne comprennent plus rien, ils sont énervés. Je pense aux jeunes qui sont enfermés chez eux, devant leur ordinateur, ils n'en peuvent plus, ils claquent tout. Et c'est là qu'il faut, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, exercer la miséricorde, la bonté, les comprendre, les aimer et ne pas négliger cela afin que la grâce de Dieu se manifeste parce que le Seigneur nous a sauvés. Ne néglige pas ce grand salut, ne néglige pas de pratiquer ses vertus spirituelles vis-à-vis de ceux qui t'entourent. C'est le meilleur des témoignages et c'est là que la grâce de Dieu va se manifester. Ne néglige pas non plus le Seigneur dans les affaires matérielles parce que dans l'œuvre de Dieu, tout est spirituel. Même le matériel, c'est spirituel. Vous savez, des fois, on cloisonne mais devant Dieu, dans l'œuvre de Dieu, tout est spirituel. Ceux qui travaillent à la sono, ceux qui travaillent, ceux qui font le ménage, mais ils servent le Seigneur. Il n'y a pas de grand parce que des fois, on est là, vous savez, attendez devant Dieu, c'est pareil. D'ailleurs, il nous a dit dans Acte 6, un jour, il y a eu un temps de réveil, les gens venaient en foule et alors il y a eu tellement de monde qu'on a négligé les veuves. Les veuves étaient négligées parce qu'on les aidait, on pourvoyait, c'était normal. Alors bien sûr, il y a eu des murmures, vous lirez dans Acte 6, verset 1 à 8, il y a eu des murmures parce qu'on dit mais alors ça ne va pas. Alors les apôtres, heureusement, ils ont été intelligents, ils ont dit on ne peut pas s'en occuper parce qu'on est trop pris, on prêche la parole, on s'occupe des âmes, on ne peut pas. Alors, choisissez des hommes et des femmes capables et c'est ainsi qu'ils ont institué les diacres et les diaconesses et alors le problème a été réglé. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, je le répète, tout est spirituel et merci Seigneur pour tous les frères et toutes les sœurs qui travaillent dans l'œuvre de Dieu et je le répète, pas simplement dans l'annonce de l'évangile, il y en a qui sont appelés à prêcher l'évangile, c'est notre cas, nous les pasteurs, il y en a qui sont appelés à servir le Seigneur dans le matériel et merci Seigneur pour tous ces frères et sœurs qui nous aident dans le matériel, dans plein d'autres choses, mes amis, et gloire à Dieu et il ne faut pas négliger ça. Et vous savez, un jour au ciel, on risque d'être surpris, on dit, mais lui, mais lui, il a été peut-être mis de côté apparemment, mais il a fait de grandes choses et au ciel, le Seigneur, il ne va peut-être pas comme nous. D'ailleurs, la Bible dit que ceux qui prêchent l'évangile comme nous, on sera jugé plus sévèrement. Il faut faire attention. Et il y a des gens qui ont servi Dieu toute leur vie et ils ont été des modèles dans des petites choses. En tout cas, ils ont été fidèles et dans le ciel, devant Dieu, c'est très important. Ils auront de grandes récompenses et peut-être que même ils nous devanceront, mes amis. Et oui, parce que dans l'œuvre de Dieu, tout est spirituel. C'est pour ça que si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose dans le domaine matériel, frères et sœurs, n'hésitez pas, faites-le. Voyez le ministère établi et puis travaillez. Et vous allez voir que, d'ailleurs, vous allez être heureux parce que vous n'allez pas négliger ce que Dieu vous a donné de faire. Vous allez le faire avec sérieux et la gloire de Dieu va se manifester. ne néglige pas le Seigneur non plus dans les affaires matérielles, ne néglige pas non plus l'apôtre Paul le dira à Timité, ne néglige pas le don qui est en toi et que Dieu t'a donné par l'imposition des mains. Timothée 4,14 ne néglige pas, ne néglige pas. Des fois, on se complexe. Vous n'avez pas arrivé ça ? Ah, mais je suis nul, mais je ne sais pas le faire, il y en a qui parlent mieux que moi, il y en a qui disent « Ouais, mais si Dieu t'envoie toi, regardez Moïse lorsqu'il a été appelé, il a amené j'ai la langue embarrassée, je ne sais pas parler. » Le Seigneur dit « Si c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai choisi. » Et si Dieu t'a donné ce don, ce qu'il faut c'est que tu le manifestes. Parce que si tu ne le fais pas, tu négliges et un jour ou l'autre, tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Seigneur dit « Pourquoi tu n'as pas fait ça ? » Je t'avais dit, « Je t'avais dit de le faire, je t'avais dit de le dire. » Si Dieu t'a donné une pensée, peut-être des fois a donné, plutôt que refouler cela en toi, et après tu es malheureux, ben oui, parce que tu négliges, mais même plus que tu négliges, tu méprises. Apporte-la, simplement, dans la foi, et puis laisse faire le Seigneur, le Seigneur va agir, mais ne méprise pas ou ne néglige pas le don qui est en toi. On a tous reçu quelque chose de la part du Seigneur. Tous de manière différente, parce qu'on est tous différents. Et parce que Dieu distribue à chacun comme il veut, quand il veut, et voilà, c'est tout. moi, je ne suis pas musicien, jamais je ne me mettrai au piano ni à la batterie, je ne sais pas, ce n'est pas ce que j'ai reçu, voilà, mais je dois faire ce que le Seigneur me demande de faire, voilà. Et toi, si Dieu t'a demandé de faire ça, fais-le, mais derrière tout, fais-le dans un bon état d'esprit. Ne méprise pas, ne néglige pas, parce qu'autrement, eh bien, tu risques de passer à côté du plan de Dieu. Et combien de gens, parce qu'ils ont négligé, mes amis, ben, ils se sont, ils sont morts spirituellement. Ils n'ont plus loué Dieu, ils n'ont plus prié, ils n'ont plus donné des dons spirituels, ils n'ont plus servi Dieu dans l'église. Ils sont venus comme des spectateurs. Ils ont regardé. Alors, au lieu de travailler, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont jugé. Quand on est spectateur, on regarde, ils ont jugé et critiqué. Il n'y a que ceux qui ne font rien, d'ailleurs, qui critiquent. Travaille, tu verras, tu n'auras pas le temps de critiquer, parce que rien n'est parfait, parce que ce n'est pas facile, mes amis. Parce que personne n'est parfait, il n'y a que le Seigneur qui est parfait. Mais fais-le et ne néglige pas ce que Dieu t'a donné plutôt que de regarder. Et tu verras que tu vas faire l'œuvre de Dieu et que Dieu va te bénir. Et puis, un dernier point aussi, il nous a dit, donc, ne néglige pas le salut, ce grand salut. Ne néglige pas les valeurs qui en découlent, la justice, la miséricorde, la fidélité. Ne néglige pas Dieu même dans les affaires matérielles. Ce qui est à Dieu, c'est à Dieu. Et si tu peux servir dans ce domaine, fais-le, mon farmaceur. tu seras heureux, tu seras épanoui, sinon tu vas terminer aigri et amer. Fais-le et fais-le pour le Seigneur dans un bon état d'esprit et puis, ne néglige pas ce que tu as reçu de Dieu. Le don que Dieu t'a donné, allez, vraiment, développe-le et fais-le pour la gloire de Dieu. Et puis, il nous est dit dans Deutéronome aussi au chapitre 12, verset 19, garde-toi de délaisser aussi longtemps que tu vivras dans ton pays. Fais bien attention de ne pas délaisser le Lévite. Ah oui ? Qui c'est le Lévite ? Le Lévite, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, devait s'occuper du sanctuaire. Déjà, il descendait de la tribu de Lévi. Il devait s'occuper du sanctuaire, transporter le tabernacle, dresser son matériel, en prendre soin, c'était un descendant d'Aaron, il était Lévite, sacrificateur, bref, dans le Nouveau Testament, le Lévite, ça peut faire penser à ceux qui servent le Seigneur à plein temps, aux serviteurs de Dieu, aux ministères. Et la Bible dit de ne pas négliger le ministère et le serviteur de Dieu. et au contraire d'avoir du respect et de l'obéissance. Il nous est dit dans l'Épitre aux Hébreux, souvenez-vous de vos conducteurs spirituels. Considérez qu'ils vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Imitez leur foi. Puis il nous est dit aussi obéissez à vos serviteurs et de la déférence car un jour ils rendront compte à Dieu de la manière dont ils ont géré vos âmes. je pense que ça aussi c'est important de ne pas mépriser de ne pas négliger pour dire à lui comment tu parles où fais attention c'est à Dieu que tu parles qu'est-ce que tu négliges ne néglige pas le Lévite c'est quand même le serviteur de Dieu tu peux très bien ne pas être d'accord parce que des fois on n'est pas toujours d'accord mais il y a la manière de le dire et ne parle pas comme ça ne néglige pas parce que c'est à Dieu que tu auras à faire touche pas d'ailleurs le Seigneur dira ne touchez pas à mes oins le Seigneur il s'occupe et c'est ce qu'il faut faire et on doit pas au contraire en négliger et au contraire on doit entourer et on doit aider et on doit aimer et c'est ainsi que la grâce de Dieu va se manifester pas négliger mais au contraire de veiller je ne veux pas négliger peut-être je me suis laissé prendre je me suis laissé embarquer le diable parce qu'il est subtil il m'a mis toutes sortes d'idées mais Seigneur ce matin je veux me dégager de tout ça et je veux revenir à l'essentiel merci de nous avoir suivi sur notre chaîne vous avez aimé cette vidéo alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner la vision de notre église c'est le salut en Jésus car lui seul sauve alors si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions contactez-nous par mail ou sur notre site www.églisealana.fr pour assurer sa mission l'église fonctionne par la générosité de ses membres vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo à très bientôt et que Dieu vous bénisse à très bientôt